Si vous vous demandez ce que c'est que le nira hara samyama, en fait on a quatre façons différentes. Il y a différents niveaux. Vous pouvez aller voir le site qui est BeFoodFree. Donc, elle répète la même question que je vous ai déjà dit deux fois. Si ça vous dit de répondre par un tweet et les deux hashtags qui sont affichés, par rapport à la relation entre la nourriture que vous mangez et votre humeur ou votre état. Et en fait, lorsque je fais le nira hara, je me sens beaucoup plus énergique. J'ai pas bien compris ce que la personne avait dit, mais apparemment, elle approuve totalement ce qui vient d'être dit. Même sa sensibilité, sa sensibilité. J'ai évité à augmenter. Je me demandais, mais comment ils vont faire quand les personnes âgées prenaient le nira hara samyama ? Je me demandais comment ils allaient réagir. J'ai toujours vu, j'ai vu l'un des sannyasis, qui a fait un nira hara depuis presque deux ans, en fait, il y avait un sannyasis qui faisait le nira hara depuis deux ou trois ans, et je l'ai vu soulever des poids, deux à trois fois son poids à lui. Le nira hara vous rend actif, vous pensez avoir plus de temps, et vous êtes en bien meilleure santé. Je n'ai jamais imaginé que d'arrêter de manger de la nourriture solide pouvait nous donner une meilleure santé. Et quand vous êtes en mauvaise santé, que vous êtes faible et tout ça, on vous demande toujours de manger plus. Et depuis que Swamiji a introduit le nira hara samyama, qui est de la nourriture liquide, au départ... Quand la personne jeûne, elle pense beaucoup moins, enfin son mental est moins agitée. J'avais l'habitude de faire... de manger des snacks. Dès que je m'ennuyais un peu ou n'importe quoi, j'allais prendre un snack. Je me disais à l'époque, si je mangeais un petit snack, je me sentirais mieux. C'est comme ça que je réfléchissais à l'époque. Et lorsque j'ai commencé le nira hara samyama, ça a tout changé. Et je suis très heureuse d'entendre, enfin de lire, que les pensées, la quantité de pensées a beaucoup diminué. Et je suis très heureuse de faire le nira hara samyama, parce que personne n'observe le nombre de pensées ou quelque chose pendant ce temps. On a MAPREMARUPA, qui else veut la réveillie ? Je fais le nira hara samyama, et vous, le hashtag wedge or non-wedge, le hashtag Kaila Saur. Et il y a quelqu'un qui écrit qu'elle veut faire le nira hara samyama pour rajeunir. Il y avait un défi avec quatre différents nira hara samyama. On pouvait le faire pendant trois jours, sept jours, je crois, onze et vingt-et-un. Voilà, ça y est écrit. Non, il n'y en avait que trois. Trois jours, sept jours et vingt-et-un. Et vous pouvez gagner des cadeaux excitants en terminant ce défi avant le 24 octobre ou quelque chose comme ça. Ça y est écrit. Mais si vous allez sur BeFoodFree, vous aurez toutes les réponses. Les premiers jours, vous vous dites au monde, mais je ne mange pas. En fait, on a toujours l'impression qu'on a besoin de mâcher, d'avaler quelque chose. Et le fait de faire un jeûne liquide, je me disais qu'il me fallait mâcher. Les premiers jours, je me sentais vraiment faible. Je ne peux rien faire de physique. En fait, c'est notre conditionnement qui nous dit. Et en fait, on détruit tous nos conditionnements. En fait, je prenais ne serait-ce qu'une bouchée de quelque chose. Et non, ils ont décidé de tout simplement faire ce que Swamiji nous avait demandé. Mais j'ai vu un détox qui s'est passé. Mais j'ai vu un détox qui s'est passé.